Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, alors je m'appelle... Ouais, vous savez quoi, ça n'a pas d'importance. J'étais vachement timide et introverti. En tout cas, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Je ne sais pas trop comment dire ça sans que ça sonne bizarre. Bref, j'ai rencontré ce type il y a quelques mois. Je ne lui avais jamais parlé avant. Je ne l'avais même jamais vu avant. Mais on s'entendait super bien et on a vu qu'on avait plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Alors on est très vite devenus amis. Et puis ce type m'a présenté à d'autres de ses amis. Et on avait aussi beaucoup de choses en commun. Alors on est aussi devenus amis. Et tous ces gens sont juste géniaux. Je pense que je peux dire sans trop me tromper que c'est les meilleurs amis que j'ai jamais eus. Je veux dire, on a les mêmes centres d'intérêt, on a le même humour. Et on passe toujours d'excellents moments ensemble. Et puis j'ai l'impression que quoi que je leur dise à propos de moi, à propos de mes pensées, à propos de mes sentiments et ce genre de trucs, ils ne me jugeront jamais parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Et après avoir rencontré tous ces gens, j'ai changé. Dans le bon sens du terme, évidemment. Je suis devenu plus sociable. Et c'est devenu plus facile pour moi de parler avec d'autres gens. Et même de parler avec de parfaits inconnus. Donc grâce à ça, je me suis fait encore plus de nouveaux amis. Et c'est juste génial parce que, il y a quelques mois, j'avais genre aucun ami et aucune vie sociale. J'étais incapable de créer des liens avec d'autres personnes. Et j'ai juste rencontré ce mec et tout a changé. J'ai changé. Je suis devenu meilleur. Une version améliorée de moi-même, si on veut. Et vous savez quoi ? J'ai même une petite amie. Ouais. Un gars comme moi peut avoir une petite amie. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et elle est juste... Parfaite. Elle est intelligente, drôle, elle est belle. Je l'aime tellement. On est... pareil. J'ai l'impression qu'on était fait pour être ensemble. Ouais, c'est niais, je sais. Donc ouais. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi introverti que je l'étais. J'ai des amis juste géniaux. Et j'ai une petite amie qui est parfaite. Donc je pense qu'on peut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et pourtant... Vous savez, tous ces gens, ces amis, et ma petite amie, je ne les ai jamais vus. Ou si, je les ai vus, mais à travers mon écran d'ordinateur. Et à cause de ça, j'ai des putains de pensées qui s'entrent constamment dans ma tête. J'aime tous ces gens, évidemment. Mais est-ce que ces sentiments sont au moins réels ? Je veux dire, est-ce que je suis aussi important pour eux qu'ils ne sont importants pour moi ? Et ma petite amie, est-ce qu'elle aime autant que je l'aime ? J'espère qu'on se verra en chair et en os un jour, bien sûr. Mais et si ce jour-là, je la déçois ? Et si je ne suis pas exactement comme elle espère que je sois ? Et si jamais quelque chose de grave lui arrive ? Ou à l'un de mes amis ? Comment est-ce que je pourrais le savoir ? Et si, un jour, l'un de mes amis, ou même pire, ma petite famille, disparaît d'internet du jour au lendemain ? Je ne saurais même pas pourquoi. J'aurais juste à... faire avec. Et je ne veux pas que ça arrive. Et moi qui deviens sociable ? Est-ce que c'est au moins réel ? Oui, j'ai parlé à beaucoup de personnes ces derniers mois. Mais par écran interposé. Moi qui deviens sociable, c'est rien de plus qu'une blague. Et je suis tellement désespéré que j'en suis réduit à parler de tout ça, des gens qui n'ont probablement rien à foutre et qui ne sont même pas là. Et tout ça, ça... Ça va finir par me tuer. On dirait que c'est à mon tour. Je dois me présenter, c'est ça ? Alors, je m'appelle... Ah, vous savez quoi ? Ça n'a pas vraiment d'importance. J'étais très timide et introverti. En tout cas, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un.